bonjour on fait une petite vidéo pour vous expliquer quelques petits trucs sur The Hunter Call of the Wild donc une fois que vous êtes à une maison vous avez cliqué bien sûr sur le drapeau pour l'activer sinon elle sera verte ou blanche vous allez sur le conteneur et vous rentrez dedans donc là vous avez la boutique le sac à dos le personnage et le garage le garage vous permet de faire venir votre véhicule l'ail est arrivé il doit être derrière moi ici vous avez les armes et dans les armes vous en avez certaines que vous avez déjà sûrement parce que vous venez de commencer à jouer et il faut commencer par taper du petit gibier des voilà de façon à augmenter les les xp ici et puis et puis notre argent l'argent qui est qui est ici voilà parce que bon comme vous le voyez moi j'ai il me reste plus que 19 1542 vu que je me suis acheté la la king 470 à 90 mille voilà ça fait beaucoup d'argent qui est parti d'un seul coup voilà donc moi je vous conseille de de faire comme ça après une fois que vous avez l'arme que vous l'avez dans votre stock donc par exemple là c'est marqué qui est possédé voilà sinon si vous l'avez pas c'est marqué la marque fond est suffisant parce que j'ai pas assez d'argent voilà ensuite faut penser à acheter les munitions en fonction de de l'arme bon par exemple là ici c'est une king 470 db donc on va s'en aller dans dans les munitions munitions je les ai passés oui exactement voilà les munitions donc là vous retrouvez les 470 express donc c'est celle là qui vont sur votre arme n'achetez pas des munitions pour rien parce que bon après soit vous les consommez entièrement puis vous êtes content soit vous les avez en stock vous en serviez pas beaucoup voilà sur les 270 moi je tire plus du tout avec je sais pas combien j'en ai je dois en avoir quelques unes voilà c'est des munitions que j'ai déjà et que je n'ai plus besoin parce que j'utilise avant j'avais la 338 qui était une bonne arme je me demande même si je vais pas la reprendre parce que celle là la 338 elle a une lunette alors est où la 338 la 338 elle a une lunette un objet compatible donc vous avez ça c'est les balles ça c'est les lunettes voilà alors que le celle que j'ai pris dernièrement là avec la dlc celle là objet compatible vous avez les munitions et bon c'est un viseur point rouge voilà c'est pas c'est pas une lunette donc ça c'est à voir voilà bon après les elle est quand même hyper puissante voilà donc comme ensuite une fois que vous avez acheté votre arme il faut penser à vous l'avez dans le stockage ici il faut penser la glisser sur votre sac à dos voilà parce qu'autrement vous l'aurez pas sur le terrain donc ici vous avez une capacité de charge totale de 20 voilà donc moi j'ai réussi à mettre deux armes quelques munitions les lunettes correspondent aux armes et puis puis deux à peau voilà une trousse de de premier secours un télémètre ça c'est très intéressant parce que ça vous donne les distances c'est mieux en mon point de c'est mieux que la jumelle après selon les choix des gens vous voyez et une tente alors surtout surtout acheter une tente prenez une tente prenez la dlc c'est hyper important dans le jeu parce que quel que soit l'endroit où vous trouvez vous posez la tente et puis vous êtes sorti d'affaires déjà vous pouvez repop à l'endroit de la tente vous pouvez vous téléporter à la tente une fois que vous êtes dans la tente vous avez la possibilité de rappeler un véhicule voire de le réparer vu que quand vous le rappelez il se répare entièrement ça m'est arrivé le nombre de fois de de rouler près d'une rivière ou d'un plan d'eau et puis que le dé le véhicule soit complètement détruit vous déployez la tente vous rappelez votre véhicule et vous 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 reprenez votre tente et vous repartez sur votre véhicule est tout neuf voilà donc ça c'est les petites astuces à faire donc surtout toutes les armes que vous avez sélectionné c'est sur le clavier de 1 à 0 au dessus de vos de vos lettres donc une fois que vous êtes à l'extérieur de votre du conteneur vous appuyez sur échappe vous faites inventaire ici vous voyez bon vous avez les armes et munitions et mire et pour les accès rapide voilà vous mettez votre truc ici par exemple moi la structure donc vous la glissez vous la prenez vous la glisser sur le 1 ce qui vous permettra de la voir en 1 soit votre touche 1 par exemple les jumelles je les ai mis en 6 si je les veux ailleurs je peux les mettre en 5 par exemple voilà je les glisse en 5 en l'église là où on veut c'est ce qui nous permet d'avoir les touches rapides après de votre clavier au dessus de de vos lettres de votre clavier voilà ça c'est si vous faites pas vous seront embêtés ça vous permet aussi d'équiper d'équiper vos armes parce que la glisser c'est bien mais sans les munitions c'est moins bien et sans les lunettes c'est encore moins bien donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire voilà bon ça c'était une petite une petite parenthèse sur le jeu qui était très sympa autre point avant de vous quitter c'est qu'une fois que vous êtes sur la carte et que vous voulez aller à un endroit moi je vous conseille de voir la carte en faisant le point d'interrogation sur votre clavier avec la molette vous pouvez zoomer dézoomer vous pouvez mettre un point en cliquant gauche sur l'endroit où vous voulez aller et placer un marqueur si vous en placez un ailleurs le premier marqueur sera déplacé à l'autre endroit où vous avez droit qu'à un marqueur voilà aussi là par exemple vous avez une zone où il n'y a rien de découvert il faut aller sur ce point là où vous avez des jumelles c'est un mirador qui vous permet de découvrir toute la zone voilà donc ça vous permettra de trouver d'autres points comme celui-ci voilà ça ce sont des petits miradors ou des cabanes où on peut se cacher et attendre le gibier voilà eh bien je vous souhaite un bon jeu j'espère que ces explications vous auront servi et je vous dis à bientôt